Applaudissements Bien, on va commencer la cérémonie, si vous voulez bien, pour ne pas retarder. Madame Joviève de Fontenay, co-présidente du comité Miss France, mademoiselle Malika Ménard, Miss France 2010, monsieur le député-maire, monsieur le ministre Alexandre, monsieur le sénateur maire honoraire Jean-Marie Giraud qui est parmi nous, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire de Saint-Germain, parce que nous sommes en fait juste en limite de Saint-Germain-la-Blancherbe. Donc mesdames et messieurs les élus, monsieur le chef du commissariat de police, qui nous a aidés également dans cette cérémonie. Mesdames et mesdames, mesdemoiselles et messieurs les membres de la famille de Pierre et Hélène Collet, ils sont juste à côté de vous, approchez-vous, essayez de faire un petit peu de... de nous approcher, parce que c'est vous qui êtes quand même... Si vous pouvez vous repousser un petit peu, monsieur là. De toute façon, ce qu'on voit la famille Collet. Voilà. Et monsieur Xavier de Fontenay. Nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer la mémoire de monsieur et madame Pierre et Hélène Collet. Toute la vie de monsieur Pierre Collet s'est déroulée dans cette commune d'Hauty, pour laquelle il s'est tant dévoué. Le 7 juin 1944, il était parmi les habitants d'Hauty, qui ont accueilli le régiment canadien du North Nova Scotia, commandé par le colonel Pech, qui, quelques années plus tard, le fera officier de son régiment. Nous avons ici la rue du colonel Pech, d'ailleurs. Chaque année, il a organisé des cérémonies du 7 juin pour commémorer le souvenir de ces jeunes soldats canadiens tués sur la place d'Hauty. Il fait édifier, avec le concours de l'association des anciens du régiment North Nova Scotia, un monument sur la place qu'il a fait dénommer Place des 37 Canadiens. Et ce monument fut inauguré le 7 juin 1967 en présent du colonel Pech. Cette place se situe dans le bourg de la commune, qui est à 1,5 km d'ici. Ici, nous sommes sur la rue de Cussy, qui regroupe les communes de Saint-Germain, Hauty et Saint-Comté. Dès 1945, il avait 35 ans, il est élu conseiller municipal. La guerre laissait une commune dévastée et la tâche était encore lourde lorsqu'il est élu maire de la commune en 1953. La guerre, l'occupation, les combats du débarquement lui avaient appris à ne pas baisser les bras devant les difficultés et il s'est acquitté avec souplesse et autorité des bâtiments communaux de l'école, de la mairie et de l'église, dont le baptême des cloches en 1956 achetait la restauration. Les habitants d'Hauty ont renouvelé leur confiance à M. Collet six fois entre 1953 et 1989. Elle participa activement à la renaissance de notre village. Elle s'est beaucoup dévouée pour la vie de la paroisse. Elle laisse le souvenir d'une personne attentive aux difficultés des autres, avec discrétion et efficacité. C'était une sainte femme, on dit beaucoup de la tablée lorsqu'elle nous acquittait. M. Mexando, je vous laisse la parole. M. Applaudissements M. 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 qui était dans ma circonscription et tout de suite après mon élection étant aux obsèques de l'ancien maire de dérouville et monsieur vermelen je vois que collet je le salue et je me retourne et j'en vois un autre je l'ai déjà vu mais oui ils ont été maires jumeaux des deux communes presque jumelles pendant de longues années pierre collet incarne bien cette transition entre la normandie ancestrale la normandie rurale la normandie de la terre et aujourd'hui la normandie en cours d'évolution avec cette agglomération qui pour ceux qui viennent de camp et pour ceux qui se souviennent comme moi d'avoir sillonné les routes bas sur badis de plus en plus et en parler avec un fils monsieur collet tout à l'heure le temps n'est plus éloigné et là ça sera encore plus difficile pour vous de trouver vous êtes perdu pareil du côté de quai ron ça sera encore plus difficile de trouver ce hameau qui s'appelle cussi et où il y avait une partie saint germain la blanchère une partie à saint comté une partie à outil heureusement c'était tout était dans ma circonscription alors quand j'allais chez le père thévenot certains d'entre vous ont connu le bistrot du père thévenot qui était effectivement très près d'ici et bien moi je rencontrais à la fois des gens des trois communes pierre collet on l'a dit c'est un homme qui s'identifie aussi à la à la guerre qui n'était pas si éloigné en 1973 ses souvenirs étaient présents je me souviens très bien que c'était à saint comté lors de cette place qui était deux monuments lui étaient dédiés aux troupes alliées qui nous avait libéré le porte-drapeau mais son nom m'échappe et me reviendra était un ancien de 14 18 vous savez qu'il n'y a plus d'anciens de 14 18 alors pierre collet son frère ont été mes correspondants on n'était pas toujours d'accord monsieur monsieur giron et là je dirais à qui j'ai jamais réussi à prendre la mairie donc j'ai toujours conservé d'excellents rapports avec avec pierre collet je voudrais associer aussi le nom de sa femme qui était non seulement elle a eu six enfants elle a été et de ses convictions dans ses convictions religieuses je crois que pierre collet s'il a pu exercer pendant si longtemps 44 ans au total entre conseiller municipal puis ensuite maire alors je souhaite vraiment tout en me félicitant de ce de cette décision de cette initiative le souhaite à toute la famille collet à monsieur fabrice collet son petit fils qui est venu me solliciter il n'y a pas si longtemps bien sûr vous diriez quelques mots mais je dis volontiers parce que j'avais beaucoup d'estime pour pierre collet et pour son frère aussi et eh bien écoutez je dirais quelques mots voilà c'est ce que j'ai fait bonne journée et bon soleil de la journée et apparemment ça s'annonce bien pour les semaines à venir donc voilà le printemps est arrivé donc je vais laisser maintenant la parole à fabrice collet donc il est l'aîné des petits fils voilà Sous-titrage ST' 501